Bon je pense que vous avez eu le titre les gars Aujourd'hui on va faire un unboxing assez particulier Un peu comme Docteur Nozman mais vous inquiétez pas Je vais pas le copier, je vais faire un voilà J'essaie de me diversifier un petit peu parce que les claviers c'est cool les gars Mais j'aime bien faire autre chose, vous voyez C'est pas que j'en ai marre mais je suis un peu fatiguée Donc il y en aura pour tout le monde Des unboxings de claviers, des unboxings de De sable Et des unboxings de Qu'est-ce que c'est déjà ? De métal liquide Alors ça les gars j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est Enfin comment ça rend, parce que la sensation doit être Vraiment bizarre, vraiment bizarre Je pense que le mot est adéquate, elle doit être vraiment bizarre L'association de tenir du métal qui fond Bien entendu juste avant de commencer la vidéo je tiens à vous dire Que ça peut être dangereux si on le tient trop longtemps Enfin c'est ce que j'ai entendu dire donc les gars faites attention Si vous voulez le faire, ok après renseignement en fait Le gallium est juste un petit peu corrosif pour la peau Mais il n'est en aucun cadre dangereux donc après utilisation L'avez-vous juste les mains J'ai commandé le produit sur Amazon, bien sûr J'ai en fait j'ai gribouillé comme ça Comme ça vous pourrez jamais venir chez moi Et je pense aussi que vous avez vu derrière moi il y a un petit cadre Alors franchement les gars la vidéo setup arrive très vite Tout commence à prendre forme parce que comme vous avez vu J'ai changé ma chambre, j'ai un peu galéré honnêtement Ça fait vraiment longtemps que je suis en train de rénover ma chambre J'ai changé les murs, j'ai changé les meubles, enfin bref presque tout Et là ce petit cadre il est vraiment beau Honnêtement il est vraiment beau mais je pense pas que vous le verrez Donc la vidéo setup arrive très vite Aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est ce produit Donc ce produit on va l'ouvrir et on va voir comment ça rend Parce que honnêtement j'ai pris plusieurs flacons Parce que je vous explique en fait c'est un flacon Là vous voyez c'est fermé comme ça Alors un flacon Ok donc là le liquide est dur Parce que la température de fusion de ce liquide Se fait à partir de 30 et quelques degrés Il me semble, peut-être que je vous dis de la merde On va prendre aussi celui-ci Donc il y a deux petits sachets Les gars je sais pas si vous voyez bien Franchement je pense que je suis le pire cadreur de France Dites le moi dans les commentaires Mais franchement les gars Là je suis vraiment pas fort en cadrage Les deux petits flacons Je les tiens un petit peu dans la main On va voir si ça fond un petit peu Et puis on va se retrouver en vision expérience N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Mettez un pouce bleu Et voilà dites moi en commentaire ce que vous voulez voir Donc les gars je pense que vous êtes pas prêt pour voir Ces deux petits flacons On se retrouve en mode expérience C'est parti Mais juste avant de commencer les gars J'ai un petit unboxing à vous faire Qui va vraiment durer pas longtemps Alors on se trouve pour unbox la coque de chez GameSeer J'ai déjà fait une opé avec GameSeer Mais là il m'en revoye un autre produit Un peu plus discret Qui vous permettra de jouer au jeu vidéo Alors oui sur cette coque il y a deux boutons programmables On va voir ça tout de suite On va ouvrir Donc voilà on a ici la coque Voici la coque Elle peut s'allumer Voilà elle est RGB Là c'est en train de chercher du bluetooth Parce qu'elle est bluetooth Mais une fois qu'elle est mise La couleur se met Cette coque est disponible pour les iphone 6+, 7+, 8+, X, XS, XS Max et XR Vous avez du coup sur les côtés deux boutons Qui vous permettront de jouer Vous pourrez les programmer Et vous pourrez jouer tout simplement à vos jeux sur le téléphone Cette coque est très utile si vous jouez souvent aux jeux vidéo sur téléphone Donc typiquement vous utiliserez vos téléphones comme ça En l'occurrence j'ai un S8 Mais voilà je pense que ça peut être vraiment très intéressant Vous pouvez voir sur les gameplays en fait c'est beaucoup plus pratique Que d'utiliser tout simplement ses doigts Ça peut être cool Au moins ça protège vos téléphones Cette coque a une autonomie de 12 à 18h Elle se recharge environ en 2h Elle a un port USB type C Juste là Elle supporte tous les jeux iOS Et comme je vous ai dit elle est bluetooth Voilà mis à part ça je pense que c'est un bon produit pour les gens qui jouent sur téléphone Vous avez donc un code promo qui s'affiche à l'écran Qui offre 10% de réduction sur le produit Donc franchement n'hésitez pas à y aller Faites un petit tour avec mon code de réduction Et puis voilà sur ce on se retrouve pour la vidéo Donc on se retrouve avec du matériel On a tout simplement ça Qui sert tout simplement à mettre le contenu en fait Donc ça qui sera tout simplement liquide Un briquet pour je sais pas quoi faire Et un verre d'eau chaude Et puis une petite baguette pour pouvoir toucher un petit peu le métal Avant de le mettre sur ma main Parce que quand même c'est pas très safe Donc on va déballer tout simplement le gallium J'ai 2 fois 20 grammes Ce qui est plutôt cool Étant donné que c'est une grosse quantité On pourra bien s'amuser Déjà ouvrir ça comme ça Et là on va regarder si c'est dur ou pas Alors Ah ouais Vous avez entendu c'est très dur Déjà pour l'instant c'est dur Donc on le met dans le verre On va le chauffer On va le mettre dans l'eau Et on va regarder tout simplement le résultat Quand ce sera assez chaud Étant donné que c'est accessible rapidement Parce que sur Amazon vous pouvez en commander Ça m'intrigue beaucoup On attend que ça chauffe Et puis on va regarder le résultat Je sais pas si ça met beaucoup de temps à chauffer ou pas Je pense que ça va aller relativement vite Enfin j'espère Parce que si c'est encore un fail cette expérience Ça me saoulerait un petit peu les amis On peut voir déjà quelques changements Si ça fusionne pas bien Enfin si ça Enfin si ça Si ça se transforme pas bien J'irais chercher un peu plus d'eau Encore plus chaude Ce qui permettra de faire tout simplement La fusion plus rapidement Donc pour l'instant Ça coule pas Le verre commence à être relativement Froid Écoutez je vais chercher de l'eau encore un peu plus chaude Et puis on se trouve juste après Hop là Il est beaucoup plus chaud J'ai ramené aussi un petit respirant Avec encore plus d'eau chaude Ça va vite refroidir je pense Donc on va se dépêcher On referme bien Et on le met à l'intérieur On va attendre un petit peu Et on va voir ce que ça donne On va profiter pour mettre le deuxième je pense On peut voir que le premier Celui qui a été mis en premier Il y a des petites bulles Qui sont formées dans le métal A chaque fois que je fais une expérience Ça part un petit peu en couille Ce qui veut dire que Je mets du bordel Honnêtement Je mets du bordel Je vous déconseille de faire ça Mais bon C'est pour le bien de l'expérience Ok je crois que c'est liquide les amis Ça commence à être liquide C'est magique On va attendre encore un petit peu Bon Alors on prend n'importe lequel Vas-y on va prendre celui là On va l'ouvrir Et on va voir ce que ça donne J'ai vraiment hâte On ouvre Et on va verser ça doucement What What C'est vraiment bizarre C'est extrêmement bizarre Et ça se mélange pas beaucoup Ça me perturbe Ça me perturbe beaucoup les amis On va essayer Les C'est trop bizarre La tête de ma mère les gars C'est super bizarre C'est super bizarre What the fuck What C'est trop satisfaisant On dirait que c'est magique les gars J'ai l'impression d'être un gros gamin Mais c'est tellement bizarre C'est super bizarre les gars Ok donc on va faire le grand test ultime On va le mettre dans la main On va voir ce que ça donne Ça me fait vraiment flipper C'est Oh What 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 Wesh C'est trop bizarre Ah putain c'est bizarre de ouf What Alors comment vous dire En fait ça fait ultra bizarre Parce qu'on sent le poids du métal Mais il est sur notre main C'est extrêmement bizarre comme sensation J'en fous partout C'est extrêmement bizarre Ok bien re les gars Donc on se retrouve avec Simplement les deux petits récipients Et j'ai fait quelque chose d'assez original J'ai fait un café sans café Ce qui a fait de l'eau chaude J'ai fait chauffer de l'eau Et j'ai mis tout simplement Les deux petits trucs dans l'eau chaude Ce qui les rend je pense Assez quand même liquide Même plus liquide qu'avant Donc on va essayer ça On va essayer de le mettre sur ma main Et on va essayer de voir le résultat les amis Ok bien vous pouvez voir tout simplement Le liquide dans l'eau Ce qui rend vraiment La chose bizarre Parce que là dans l'eau ça fait Ok attendez bougez pas J'essaie de mettre tout en un seul bloc C'est assez chaud Mais du coup ouais On peut voir que même dans l'eau Ça fait toujours la même chose Et ça reste au fond de l'eau Parce que c'est plus lourd que l'eau du coup En tout cas ça je pense qu'on peut le récupérer C'est assez facile On va laisser ça là Et on va faire l'expérience avec la main les gars Donc c'est la plus La plus cool D'après moi Ok donc on va faire ça sur ma main On va enlever tout ça Et on va essayer de faire ça Par contre c'est assez chaud Je sais pas de retour caméra les gars Je suis vraiment désolé Mais c'est parti On va le faire Comme promis Et là Honnêtement ça fait assez lourd Enfin du coup on croirait que c'est lourd Mais non en fait C'est juste le poids d'un métal On va dire que c'est vivant Parce qu'on a pas d'habitude du tout Mais on dirait que c'est vivant Ce qui rend la chose vraiment bizarre Après ça peut tomber entre mes doigts Donc je fais attention Mais du coup c'est vraiment comme de l'eau C'est fou On va essayer de la prendre avec la petite seringue Donc on va faire ça Attendez Ok on a tout à l'intérieur Et on se retrouve juste après Donc c'est parti Et bien re les gars On se retrouve après l'expérience Alors dites moi si c'est validé ou pas Parce que clairement J'en ai foutu un petit peu partout Et on peut voir encore que c'est liquide Mais il y a des petites particules assez bizarres Qui font que c'est pas totalement fluide Comme sur les vidéos que j'avais vu Pour vous montrer ça On va refaire un petit coup Donc c'est parti Hop De pas en faire tomber Parce qu'à savoir aussi que Quand elle fait tomber Après ça fait des grosses particules par terre Et après ça rend même Le sol comme si il y avait du charbon C'est un peu bizarre Ça fait tout noir après Mais bref Du coup Oh Je vais tomber Et ouais du coup Ça passe entre les doigts et tout Faut faire gaffe Dites moi si c'est validé ou pas Et dites moi si vous avez d'autres Petits tests à faire Un peu scientifiques Comme ça que je pourrais faire N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Bref On va essayer de respirer tout ça Parce que Mine de rien C'est assez galère Je m'étais pas préparé Mais c'est assez galère De tout reprendre Voilà comme vous voyez C'est assez galère Quand je le fais tout seul Et en plus Il reste un petit peu De petites particules Je vais vous montrer ça Dans ma main par exemple Là il reste des petites particules Et ça en fait Quand on les fait tomber Bah ça fait du bordel par terre Après je trouve que C'est un petit peu cher Pour ce que c'est Je trouve que c'est un petit peu cher Pour ce que c'est Parce que j'en ai eu je crois Pour une vingtaine d'euros Non je pense 17 euros je crois Pour 40 grammes au total Ça fait cher quand même Honnêtement ça fait cher Pour ce que c'est Parce que en vrai On les perd très facilement Donc les gars Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à me le faire savoir En commentaire Du coup proposez moi Comme je vous ai dit Des petites expériences A faire un peu scientifique Des objets que je peux acheter Sur Amazon Et que vous voulez voir un petit peu Mais qui coûtent un petit peu cher Ou sinon vous avez juste la flemme De les acheter Et je les achèterai à votre place Bref n'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton S'abonner juste en bas de la vidéo Mettez un pouce bleu Et puis on se trouve A la prochaine pour une nouvelle vidéo Donc voilà c'est déjà la fin de vidéo J'espère que vous avez aimé Ce genre de vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et puis je pense que J'en referai plus souvent Des expériences comme ça Voilà Donc si vous aimez N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait En tout cas On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Et puis bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz